Bonjour, je me présente Eric Lequertier, architecte paysagiste installé à Saint-Jouan-des-Guérets. Et donc, pourquoi avoir réfléchi à des actions, à une démarche environnementale au niveau des aménagements paysagers ? Eh bien, il est vraiment très important d'intégrer la biodiversité dès la jeunesse d'un projet de construction. Et en fait, qu'il s'agisse de réalisation publique ou privée, la biodiversité demeure un paramètre souvent ignoré dans les projets d'aménagement. C'est ce qui nous a amené à mener cette réflexion en disant comment pouvons-nous entraîner les entreprises dans cette démarche environnementale, alors que nous, on sait que notre travail, nos actions permettent de limiter les dégâts d'urbanisation, de limiter les risques d'inondation, donc de répondre aux enjeux planétaires. Eh bien, il y a trois enjeux importants pour nous. Le premier enjeu, c'est de la densification, de préférer la densification, la rénovation, l'extension, la réhabilitation à l'étalement urbain. Par contre, parfois, c'est indispensable et utile. Le deuxième enjeu important, c'est d'insérer les projets dans les trames vertes, bleues, brunes, noires et blanches. Parce que pour se nourrir et se reproduire, eh bien, la faune, les êtres vivants ont besoin de se déplacer, et donc il faut qu'il y ait un équilibre au niveau de l'écosystème. Le troisième enjeu, eh bien, c'est d'inciter tous les acteurs de la construction, les promoteurs, les entreprises, les particuliers, les collectivités, de, non seulement préserver, préserver la biodiversité ou la restaurer, mais d'aller plus loin, en fait, de la développer et de créer des projets qui sont à biodiversité positive. C'est-à-dire de mettre des actions en place qui nous permettent d'aller vers une amélioration de l'existant. Alors, pour ça, eh bien, il faut penser les infrastructures comme des écosystèmes. C'est l'enjeu de demain. Il ne faut pas se contenter de préserver, il faut aller plus loin et il faut entraîner les gens dans cette démarche. Donc, ce diagnostic de performance environnementale, qui consiste en fait à mesurer l'empreinte environnementale d'un projet, c'est-à-dire l'impact des actions de l'aménagement du site sur l'environnement, il est constitué de cinq diagnostics. Il y a un diagnostic biodiversité qui va analyser la trame verte, un diagnostic ressources en eau qui analyse la trame bleue, un diagnostic sol qui analyse la trame brune, le diagnostic pollution lumineuse qui, lui, va analyser la trame noire et le diagnostic pollution atmosphérique qui analyse la trame blanche. Donc, on voit bien que l'ensemble de l'écosystème va se trouver mesuré et donc va répondre à l'ensemble des enjeux planétaires. Donc, ce DPE, en fait, il repose sur cinq diagnostics qui vont analyser 16 enjeux environnementaux répartis sur les différentes trames et l'ensemble de ces 16 enjeux environnementaux sont mesurés par le biais de 74 critères. Chaque critère, en fait, est mesuré de 0 à 100 et on sait qu'à partir de 50, le critère mesuré passe dans un critère à biodiversité positive ou de manière positive pour l'environnement. Donc, chacun de ces critères va être mesuré et donc pour chaque trame, on aura une analyse des différents enjeux. Donc, ce diagnostic que je viens de vous décrire, en fait, fait partie d'une démarche en trois étapes, d'une démarche environnementale en trois étapes. Donc, la première, c'est la mesure, l'état des lieux et à partir de ces mesures, de ce bilan qu'on a fait, eh bien, ça va nous permettre de mettre en place des actions au niveau de la conception écopaysagère, des actions qui auront chacune une action sur la trame, sur les différentes trames. Donc, il y aura des actions de conception écopaysagère qui auront une action sur la trame verte dans le but, eh bien, de limiter les dégâts d'urbanisation. D'autres actions qui seront au niveau de la trame bleue dans le but de limiter les risques d'inondation, comme par exemple, travailler avec des plantes pour gérer, pour filtrer les eaux, comme moyen de gestion des eaux, réduire la perméabilisation des sols. Ensuite, nous aurons des actions sur la trame brune pour assurer la continuité des sols, ce qui est essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, puisque s'il n'y a pas de trame brune, il n'y aura pas de trame verte. Nous aurons également des actions au niveau de la conception qui permettront d'agir sur le climat et la qualité de l'air, donc dans le but de limiter le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, comme par exemple planter des arbres pour réduire l'effet de chaleur ou créer des rideaux d'arbres et d'arbustes pour protéger du vent. Et puis, des actions également sur la trame noire pour recréer un environnement nocturne et limiter la pollution lumineuse dans le but de protéger la faune. Donc, ces actions de conception au niveau du paysage, de l'aménagement, permettra pour l'investisseur de pouvoir démontrer son engagement fort et respectueux de l'environnement, puisqu'il y aura des actions qui sont mises en place et qui permettront de remesurer, puisque l'avantage du diagnostic, c'est qu'on mesure avant et après les travaux. Ça permet de véhiculer également une image éco-responsable qui répond à un enjeu national certain. Et puis, ça répond aussi à la norme ISO 26000, puisqu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément encore pris la mesure de la biodiversité dans leur stratégie RSE. Par contre, tout ce qui est au niveau carbone, bilan carbone, ça c'est bien assimilé, ils savent bien le faire. Mais au niveau biodiversité, ils n'avaient pas d'éléments pour le faire et nous, le diagnostic est une réponse à ça. Donc, c'est vraiment un élément qui permet de travailler au niveau de la RSE. Et la troisième étape de notre démarche environnementale, c'est la labellisation, la labellisation qui est réalisée par la PAV, qui est réalisée par la PAV suivant ce diagnostic de performance environnementale. Le fait de labelliser des sites qui ont eu un diagnostic de performance environnementale, ça permet pour les entreprises qui le font d'avoir une certaine visibilité, une certaine image, d'inscrire durablement leurs projets comme une référence environnementale. Ça permet aussi de mettre en place des animations et de la pédagogie, ça crée un lien social très fort avec les collaborateurs et les usagers. Et ça transforme vraiment les projets en véritables lieux de vie. Ensuite, ça permet aussi de développer des relations avec du réseau et des partenariats, avec les décideurs locaux, avec les associations environnementales, où on n'est plus en opposition, puisqu'on amène des preuves, des éléments factuels qui montrent que notre projet a pris en compte la nature et l'environnement. Et donc, ce label, ce label Signature Biodiversité, délivré par la PAV, permet de valoriser les acteurs d'un territoire qui a un engagement et une gestion exemplaire de l'environnement. Ça permet de promouvoir la conception et la construction d'ensemble qui donne une place importante à la nature. Donc, pour moi, le label Signature Biodiversité, délivré par la PAV, c'est plus qu'un label, c'est vraiment un véritable outil d'engagement des entreprises et des investisseurs pour l'environnement et pour la biodiversité. Et la biodiversité, c'est l'assurance-vie de l'humanité.